Certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 7 ans. Il est conseillé de regarder le programme en famille. Sous-titrage ST' 501 C'est le même truc que l'année dernière ? Avec mes cheveux roux, ils étaient devenus à moitié violets. Le costume de Yann Solon était vraiment parfait. Mais impossible de sortir avec les cheveux violets. Une icône comme lui, ça se respecte. Alors il est bien ce livre ? Ah ouais, carrément. Sauf la couverture, son extraterrestre est vraiment trop cliché. Et ça te dit d'aller à la bibliothèque, il y aura peut-être d'autres livres là-dessus. D'accord. Qu'est-ce que tu dis de si facilement, gros débile ? Allez, Douane, rends-le-moi. La recherche d'un contact avec les extraterrestres ? Tu sais plus comment joindre le vaisseau mère ? Laisse-le tranquille. Vas-y, bouge face Douane. Rends-le-moi tout de suite. Allez, rends-le-moi. Bravo. Bien joué, les garçons. Venez avec moi. Et que ça saute. Ouais. Vous venez de gâcher environ deux kilos de nuggets. Fais maison. Fais maison. Je suis désolée, mademoiselle Boxster. Il voudrait mieux que tu sois. Eh bien, on sera quitte une fois que vous aurez jeté mes ordures dans la benne après l'école pendant toute une semaine. Il n'y a pas moyen. J'ai entraînement de fous. Je sais que l'entraîneur t'a déjà mis plusieurs avertissements. Ça en fait combien maintenant ? Après l'école. Toute la semaine. Tu prends toujours tout au premier degré. Je trouve qu'il est petit. Il est seulement en sixième. Son intelligence, c'est ça qui compte. L'entraîneur ne veut pas que je joue le prochain match. Elle va me le payer, la petite moviette. Salut. Je m'appelle Bonnie. Et lui, c'est Greg. Tu as fait tomber ça. Oh, merci. Le protocole CETI, le projet OSEMA, l'équation de Drake, c'est quoi ? Une estimation du nombre potentiel de civilisations dans la galaxie. T'as l'air d'être passionné par les extraterrestres. C'est cool. Nous aussi. En fait, on a fondé un club. Et on pense que tu y aurais ta place. Je n'ai jamais entendu qu'il y avait un club comme ça ici. Ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment un club qui est lié à l'école. C'est un club privé. Il est ultra secret. On n'accepte pas n'importe qui. Et vous m'avez choisi, moi ? Laissez-moi deviner. L'initiation consiste à me lancer un ballon de volet sur la tête ou bien m'enfermer dans les toilettes. Alors tu crois qu'on se moque de toi ? Ce n'est pas le cas. Et on peut te le prouver. As-tu entendu parler du projet Pont Bleu ? D'après les sites ufologiques, c'est une opération confidentielle pour tenter de communiquer avec les extraterrestres. Et construire un pont entre les extraterrestres et l'espèce humaine. Il paraît que ça a marché et qu'on échangerait même nos technologies. Ce ne sont pas que des rumeurs. Ça a marché. Mon père travaille pour le projet Pont Bleu. Ton père ? Quasiment personne ne va dans cette partie de l'école. On peut se réunir ici en secret. Ça vient justement d'un échange de technologies. On dirait que c'est une sorte de micro-circuit dans un fluide conducteur. C'est de la biométrie. De la technologie vivante. Comment ça marche et à quoi ça sert ? On ne peut rien te dire de plus pour l'instant. À moins que tu nous rejoignes et que tu deviennes un candidat. Un candidat ? Pour le projet Pont Bleu. Walt, est-ce que tu aimerais rencontrer un extraterrestre ? Ah ! Ok. Alors, tous les candidats doivent subir une préparation spéciale. C'est extrêmement important. Il faut que tu manges ça. Des bonbons ? Ce ne sont pas des bonbons. Ce sont des compléments spéciaux conçus par un... labo du gouvernement. Ça conditionne le cerveau pour qu'il puisse recevoir des messages télépathiques. Afin que les humains et les extraterrestres communiquent plus facilement. Walt, tu comprends bien que tout ça est... confidentiel. Ça signifie que tu ne peux en parler à personne. Walt ? Tim, trois appels manqués. Hé, mon pote. Quoi de neuf ? Tu réponds plutôt au téléphone. Désolé, il a dû s'éteindre tout seul. Ouh ! Des bonbons ! Est-ce que je peux en prendre ? Non, non ! C'est... c'est pour... plus tard. Pourquoi est-ce que tu te comportes si bizarrement ? Tim, si je te dis quelque chose, tu me jures que tu ne le raconteras pas ? Je te le jure. Tu me le promets ? Je te le promets. Il y a deux élèves... Il y a deux quatrièmes qui m'ont demandé de rejoindre leur club et c'est bien plus qu'un club, c'est un super club, c'est génial, c'est... C'est... Quoi ? Top secret. Laisse tomber, j'ai... j'ai promis de rien dire. Oh, allez ! Tu peux pas me dire qu'il y a quelque chose que tu peux pas me dire et pas me le dire. Je... Attends, j'ai pas le droit de te le dire, mais eux, ils peuvent. T'as parlé à quelqu'un d'autre du club. Je suis pas entrée dans les détails, c'est promis. Et c'est pas n'importe qui, c'est mon meilleur ami. Et je suis sûre que vous le regretterez pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a de très bonnes notes. Il croit en l'existence d'extraterrestres et regarde tous les vieux films qui se déroulent dans l'espace. Ce club n'est pas pour les rigolos qui regardent des films d'invasion et qui explosent des extraterrestres aux jeux vidéo. Si t'as pas compris ça, alors on devrait choisir quelqu'un d'autre. Attendez, non, je veux être dans ce club, je vous le jure. C'est juste que Tim, c'est mon meilleur... Il n'est pas du même calibre que toi. On prend uniquement des candidats sérieux. Je vais lui dire que vous avez dit non. Je me demande si on a fait le bon choix. Oui, absolument. Mais comment ça, ils ont dit non ? Je suis désolée, j'ai essayé. Oh, je meurs de soif. Et tu vas y rester quand même, sans moi ? Merci. Tu sais même pas ce que c'est comme club. Parce que tu veux rien me dire. Tu sais quoi, c'est pas la première fois qu'un club n'accepte que l'un de nous. Si, c'est la première fois. La ligue de bowling, le comité de l'Allemana. Je te signale qu'aucun de nous deux n'a été pris. Écoute, c'est eux qui veulent que ce soit privé, j'y peux rien. Tu veux que ça reste privé ? Bah, garde la table pour toi tout seul. Attends. Oh. Oh. Est-ce que tout va bien, mon garçon ? Est-ce que tout va pas bien ? Oh. Oui, oui, ça va. Non, non, non. Ça va. Va. C'est parti ! C'est important de quoi, c'est le milieu de la nuit. Est-ce que t'as mangé les bonbons ? J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Excellent. Sujet immobilisé. Réduction de la conscience déclenchée. Trois minutes avant réanimation. 100,4 litres, virgule 1. Protéines satisfaisantes. Il a consommé assez de compléments. Les virus devraient être neutralisés. Toutes les toxines ont été éliminées. Le candidat est apte à la digestion. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était juste un rêve. Je suis en retard On devrait le neutraliser immédiatement C'est inutile, ça ne ferait qu'attirer l'attention Il ne va pas tarder à s'en rendre compte Personne ne croira Comme d'habitude En plus, il vient de nous aider à choisir notre nouveau candidat J'ai raté un match à cause de toi Si tu veux éviter les problèmes T'en prends pas à des gosses deux fois plus petits que toi Avec un QI deux fois plus grand Waouh, tu balances les vannes Mais il va falloir faire mieux que ça si tu veux te mesurer à moi D'accord, Minus Arrête de hurler, espèce de monstre à quatre orteils Calme-toi, Walt Désolé pour ton orteil Mais tu as remarqué que notre salive cicatrisait les blessures J'espère que ça restera entre nous Sinon, on aurait un gros problème Laissez-moi partir, laissez-moi Laissez-moi tranquille, espèce d'alien Dwayne ? Dwayne ? Ça c'est pour m'avoir empêché de jouer Donne-moi ça Laisse-moi partir Dwayne, s'il te plaît Allez, laisse-moi partir Et ça c'est pour m'avoir chambré Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? S'il vous plaît ? Aidez-moi Aidez-moi Tu en as mangé ? Tout l'après-midi, comme promis D'habitude, on explique tout d'abord Mais il a fallu qu'on te prépare rapidement Puisque Walt, c'est porté garant pour toi Oh, et on veut faire une surprise à Walt, alors Je ne lui dis rien, d'accord ? S'il te plaît, décroche Tim, allez, s'il te plaît Eh mon pote, quoi de neuf ? Tim ? Oh bon sang, écoute Je... Il m'est arrivé quelque chose Un truc de fou Est-ce que tu peux me rejoindre Que je t'explique tout ? Je ne peux pas, je suis occupée là T'es où exactement ? On se voit ce soir Il va vraiment être surpris Est-ce que vous auriez un peu d'eau ? Alors, est-ce que tu veux voir comment ça marche ? Je te tiens, mon pote On est où ? J'ai fait un cauchemar C'était pas un cauchemar, mon pote Il faut qu'on sorte d'ici Parlez Allons-y 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 Lâche-moi, arrête ! Lâche-moi, espèce alien ! On ne vous laissera pas nous manger. Cette fois-ci, on est vraiment foutus. Tout ça, c'est une sorte de rituel pour eux. Ils essaient juste d'intimider leur proie. En tout cas, ça marche. Tim, oui, essaie de viser les yeux. Qu'est-ce que t'as fait ? Je ne sais rien. Le sel, leur peau est perméable comme les livas et les grenouilles. Le sel a été absorbé et il est fait dissoudre de l'intérieur. C'est déroutant. On devrait peut-être le dire à quelqu'un. Tu veux qu'on le dise à l'armée ? Je pensais plutôt au proviseur, mais l'armée, c'est une bonne idée. C'est sûr qu'on ne croira jamais. Vous n'avez qu'à les poser sur le plan de travail. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Si je trouve celui qui a fait ça. Je ferai tout aussi bien de préparer les nuggets de demain pendant que je nettoie ce chantier. Et avec du sel ? Eh ouais, on a vraiment failli y passer. Un faux mouvement et on devenait des croquettes pour Alien. J'arrive pas à croire qu'on était à deux doigts d'être dévorés par des extraterrestres. Ouais, c'est un truc de fou. Les nuggets ont un goût différent. Ouais, on dirait. Ils ont... Ils ont plus de goût. Est-ce que tu penses que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada